Pour élaborer le programme d'un événement, il suffit de cliquer sur un événement pour arriver directement sur la page de création du programme. Nous allons créer le programme d'un culte, avec une partie louanges, la sainte scène, une prédication et des annonces. Nous allons ajouter des titres correspondant à ces différentes parties. Donc louanges, et là je clique sur ajouter comme titre, sainte scène, comme titre, prédication, et annonce. Voilà, la structure est en place, donc nous allons pouvoir ajouter quelques champs en cliquant ici. Donc là, la liste de champs qui se trouve ici est issue de la base de champs qui a été préalablement alimentée par vos soins, donc cette base se trouve dans le menu ici. Donc là, pour ajouter un champ, il suffit de cliquer sur son titre et de venir le déplacer au bon endroit dans le programme. Donc je vais en prendre un autre. Voilà. Je le mets dans la louange. Et un dernier, comme ceci. Je vais maintenant ajouter un passage biblique pour la sainte scène. Donc je clique ici, et je vais ajouter par exemple Luc 3 verset 2. Je clique sur ajouter. Donc il apparaît en bas. Je clique sur la petite icône pour venir le déplacer et le positionner dans sainte scène. Je vais ajouter maintenant un titre pour le message, pour la prédication. Donc je clique sur élément libre. Je saisis le titre, la fois par exemple. Et je clique sur le bouton ajouter comme élément. Donc même chose, je clique sur l'icône pour le mettre au bon endroit. Et en cliquant sur le titre ici, je vais avoir la possibilité d'ajouter un ou plusieurs fichiers en cliquant sur le bouton ici pour insérer par exemple le powerpoint du message. Je vais maintenant ajouter quelques annonces, toujours dans élément libre. Donc réunion mardi par exemple, comme élément. Et quand, enfant, voilà. Pour chaque élément du programme, il est possible d'y ajouter des notes en cliquant sur le titre, le bouton éditer et en écrivant la note ici. Donc je vais rajouter à 20h et le bouton enregistrer. La note apparaît en gris ici et également à cet endroit. Pour supprimer un élément, il suffit de faire comme si on allait le déplacer en prenant l'icône. Voilà. Et en fait, il y a une petite corbeille qui apparaît juste ici. Il suffit de lâcher l'élément dedans. Voilà. Donc le programme est terminé. Si vous souhaitez l'imprimer, il vous suffira juste de cliquer sur cette icône. Je vous souhaite l'imprimer. Voilà. Je vous souhaite l'imprimer. Je vous souhaite l'imprimer.